Parce qu'en fait actuellement on négocie les augmentations annuelles et en fait la proposition qu'on nous a faite était tellement ridicule. Actuellement on nous propose avec un salaire à 2000 euros net une augmentation de 50 euros net par mois. Donc en fait ça couvre à peine, c'est ce que je disais, l'augmentation de EDF qui est à 20 euros par mois déjà. Donc en fait tous dans notre service, nous on est au service client, en fait on a tous le même salaire, on n'a pas des situations simples et en fait quand on a vu ce qu'on nous proposait, quand on voit tous les ans on nous dit que la monnaie gagne de plus en plus d'argent, le PDG a fait une erreur financière et lui n'est pas pénalisé alors que nous en fait on ne gagnera pas plus et lui il a toujours plus. Donc c'est frustrant. La fabrication elle est assez simple, c'est une valorisation du travail de l'excellence à la française et notamment dans nos dans nos fabrications et nos produits d'art. Là on est arrivé à un point compliqué, le conflit s'enlise et il y a un pourrissement de la situation par la direction pensant que les salariés et camarades qui vont se décourager. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui je suis venue soutenir les salariés de la Monnaie de Paris, en fait c'est elles et eux qui fabriquent les médailles qui seront distribuées aux athlètes pendant les Jeux Olympiques. Leur revendication elle est simple, du respect, du respect de la part de leur direction, du respect de leur travail et ça, ça veut dire des salaires à la hauteur. Ils et elles demandent des augmentations salariales, une prime pour les Jeux Olympiques, c'est la moindre des choses parce que ils ont un savoir-faire qui est mondialement reconnu et donc ils demandent juste à ce que leurs salaires suivent l'inflation et soient augmentés. C'est ce que la direction doit entendre, elle doit ouvrir immédiatement des négociations. Ça fait déjà 15 jours que la grève dure, cette grève elle met en danger le bon déroulement des Jeux Olympiques. Il faut revenir à la raison et ouvrir des négociations immédiatement et puis sortir le stylo pour signer l'accord de fin de conflit.